La direction interministérielle du numérique, c'est une structure interministérielle qui a vocation à accompagner l'ensemble des ministères dans leur transformation numérique. Elle conseille le gouvernement et elle développe des services et des ressources partagées comme notamment le réseau interministériel de l'État, France Connect, data.gouv.fr ou api.gouv.fr. Elle pilote avec l'appui de l'ensemble des ministères le programme TechGouv d'accélération de la transformation numérique du service public qui a vocation à accompagner l'ensemble des administrations dans leur transformation numérique. Et enfin, dans le cadre du plan France Relance, la DINUM pilote la mise en œuvre du volet transformation numérique de l'État et des territoires pour le compte du ministère de la transformation et de la fonction publique. La stratégie des données publiques, c'est un sujet extrêmement large. Elle couvre un champ qui va de l'ouverture des données publiques, ce qu'on appelle la politique d'open data, qui a récemment fait l'objet d'un certain nombre d'arbitrages lors du dernier comité interministériel pour la transformation publique, et qui a par ailleurs fait l'objet d'un rapport du député Bautorel autour de la nécessité des administrations d'ouvrir et de faire circuler les données. Le deuxième enjeu autour de la politique en matière de données publiques, indépendamment de permettre à ces données d'être accessibles au plus grand nombre, c'est aussi de permettre aux administrations de pouvoir en bénéficier. Que ce soit sur l'ouverture ou que ce soit sur la circulation des données, l'ambition reste la même, c'est-à-dire un impact maximum. L'idée, c'est bien évidemment de pouvoir montrer de manière très concrète, très opérationnelle, l'impact que représente l'ouverture ainsi que l'utilisation de ces données publiques, que ce soit en matière de développement de services innovants qui seraient portés par des opérateurs économiques, des associations, des citoyens, ou à travers la simplification d'un certain nombre de démarches en ligne, de processus métiers, qui permettent à l'administration d'être plus efficace et d'avoir un impact accru dans le cadre de la mise en œuvre de leur mission de service public. La crise sans précédent que nous connaissons, c'est un révélateur extrêmement important de l'impact des données, et notamment des données publiques disponibles en open data. On a ouvert énormément d'informations publiques dans le cadre de cette crise sanitaire. Je pense notamment à des données de santé, des données hospitalières, des données relatives aux tests pratiqués, des données relatives aux vaccins plus récemment, mais aussi des données sur l'impact économique avec la publication de toutes les données relatives aux aides attribuées aux entreprises sur un certain nombre de dispositifs, mais aussi des données sur la recherche. Je pense notamment récemment aux données du réseau Bépine, qui permettent de récupérer des informations sur les traces Covid dans les eaux usées. Ce qui a été mis en œuvre au niveau de la DINU, mais plus précisément d'EtatLab, c'est d'identifier et de coordonner la mise à disposition de données à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle des territoires, en leur donnant un maximum de visibilité à travers la plateforme data.gouv.fr et en valorisant autant que faire se peut les réutilisations qui ont été réalisées autour de ces données. On a par ailleurs réalisé un gros travail sur, on va dire, l'intelligibilité de cette donnée. C'est-à-dire que la donnée, c'est un objet qui est quand même assez technique intrinsèquement, qui n'est pas forcément compréhensible par le grand public. Donc notre objectif, ça a été aussi de transformer cette donnée en information. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on a développé notamment un tableau de bord pour suivre l'évolution de l'épidémie, qui est d'ailleurs toujours accessible, mais aussi un tableau de bord sur le suivi des mesures mises en place pour accompagner les entreprises dans, on va dire, le dépassement de cette crise sanitaire et leur offrir la capacité de maintenir leur activité. Parmi les difficultés qu'on a rencontrées et qui sont quand même assez importantes, il y a eu un défi organisationnel majeur, donc réussir à se coordonner entre un très grand nombre d'acteurs et la donnée a été un réel vecteur de cohésion parce qu'on avait un objectif commun. C'est de faire monter en qualité cette donnée et de l'utiliser au bénéfice de l'action publique dans le cadre d'une crise sanitaire sans précédent. Le deuxième défi, ça a été un défi technique, de pouvoir récupérer différentes sources de données et les afficher sur un point d'entrée unique. Ça, ça a été un défi en soi. Et enfin, le dernier défi, c'est un défi méthodologique, notamment autour du besoin d'adapter les indicateurs à une situation qui était fortement évolutive. Et cette donnée, entre le moment où on a affiché les données au tout début de la crise sanitaire et aujourd'hui, il y a eu énormément d'itération avec les métiers, que d'ailleurs je remercie pour tout le travail qui a été fourni, pour pouvoir s'assurer justement d'avoir une information et de la donnée qui soit représentative de cette réalité. Et je pense qu'on a pu jouir dans le cadre de cet effort collectif d'un cadre légal très ambitieux, la loi République numérique, qui nous a permis aussi d'avoir une assise juridique propice au partage de ces données, ainsi qu'à leur diffusion au plus grand nombre, mais aussi d'une réelle collaboration, notamment avec la société civile, avec laquelle nous avons travaillé de manière très coordonnée, très régulière, afin de s'assurer que les données qui remontent soient effectivement celles qui étaient attendues par l'ensemble des acteurs de la société civile. Et enfin, cet exercice nous a permis, on va dire, de disposer d'une infrastructure technique, je pense notamment à data.gouv.fr, qui n'a pas fléchi pendant, je touche du bois, pendant toute la période de la crise sanitaire et qui a continué à offrir une disponibilité totale, j'en profite pour remercier d'ailleurs les équipes, pour l'ensemble des données qui ont été produites par les différentes administrations dans le cadre de cette crise sanitaire. Pour conclure, je pense que la donnée publique, et notamment la donnée publique en open data, a été, on va dire, un élément essentiel qui nous a permis de créer un contact permanent avec la société civile, qui nous a permis de rendre des comptes aux citoyens, de leur donner davantage de visibilité sur la mise en œuvre effective des politiques publiques, en matière de lutte dans le cadre de cette crise sanitaire, et qui a permis, enfin, d'éclairer sur les différents dispositifs existants pour pouvoir permettre à nos concitoyens d'avoir, on va dire, une action plus éclairée à travers des données objectives et totalement disponibles et réutilisables.